bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous on va faire le petit suivi btc on va revenir ici donc sur la zone ici on est toujours souci en délit j'ai dit la bougie de contrôle ici j'ai dit ce mouvement n'est pas bullish pour info donc n'a pas du tout bullish donc il y avait un avalement baissier ici donc une hausse ici et directement la bougie qui a avalé celle d'avant donc c'est pas du tout un mouvement bullish on a remarqué ici une sortie de cette bougie de contrôle donc de la zone grise comme ici on est sorti par le haut une fois deux fois là pour l'installer sorti deux fois d'accord une fois ici une fois ici une fois ici pour l'instant ça reste que avec les mèches donc on n'est pas sorti encore avec le corps apparaît si on a fait une petite incursion vers le haut avec le corps qui a été ravalée automatiquement donc pourquoi on assiste à ça je vous dis très simplement si on a placé des ordres de limite ici débat et limite ici et la décès limite paroisse c'est à dire dès que le prix tape ici les ordres ils se déclenchent de bail et le prix remonte quand ici le niveau ici atteint là au dessus de la boîte on a mis des selles limites et ben dès que le prix atteint là on a un rejet des gars immédiatement par rapport à des ordres placés si ils ont envie de garder bien sûr btc dans cette zone là d'accord dans cette zone de latéralisation pour l'instant on n'a pas une belle bougie qui casse d'accord ni vers le haut ni vers le bas on a une belle tentative ici d'accord mais elle a été ravalée donc a été annulée complètement si on regarde bien ici le mouvement du prix il ya de fortes probabilités qu'on a visité un peu la poche ici de liquidités ici d'accord du style si je fais un petit dessin ici très rapidement du style on irait chercher ici vers les 28 si dans les 28 ici pourquoi pas après remonter travailler là voir le prix ce qu'il fait mais on a de fortes probabilités d'aller chercher des poches de liquidités beaucoup plus basse ok pour l'instant ce n'est pas fait mais je le garde en tête ok voir un potentiel au retour dans cette zone là à un prix super intéressant on vient chercher tout cet argent ici encore tout cet argent ici on a fait un complexe pour le bac on est venu ici on a pris la liquidité ici en eau d'accord pourquoi pas ici venir chercher en bas recharger ici sans casser ce niveau là d'accord ce qui permettrait aux grosses institutions acheter à nouveau du btc sur un prix abordable ok très correct et après pourquoi pas aller faire l'utade ok là on aurait courant ici notre bc si notre saut d'accord et si notre uté notre uté bien sûr qui peut se faire en deux fois donc j'ai déjà déjà vu ça dans par rapport à mon expérience sur les marchés financiers un uté bien sûr peut se faire en deux étapes là on a eu à là on a uté qui peut se faire en deux temps on vient chercher en bas on recharge ici pour logiquement faudrait prendre ça si le prix pour moi il descend ici il prend ça je pense pas qu'il va s'arrêter ici d'accord je pense pas du tout qui s'arrêtera ok par contre là ce serait une méga opportunité bien sûr d'aller chercher ensuite un bel utade sur les 40 48 voire on verra après 37 32 étape par étape pour l'instant n'est pas sorti de la boîte donc ça laissait le scénario où ils ont envie d'aller chercher cette liquidité là pour avoir beaucoup plus de force à avoir un prix intéressant ok vu qu'on est rentré ici sur cette impulsion haussière ici sur cette grosse impulsion haussière ici on a une impulsion mais dommage qu'on n'a pas eu de continuité donc on peut retravailler ce niveau là d'accord l'idéal c'est d'avoir tac et repartir tout de suite mais il a trop traîné voir il commence à casser certaines zones donc ça s'essouffle ça latéralise on va voir est ce qu'on a ici si on regarde en h4 est ce qu'on a une schématique ici de accumulation manipulation mais elle reste petite la manipulation mais ça peut suffire pour aller chercher ici vers le bas ok la manipulation haussière c'est vrai a été pas très importante est ce qu'on va en faire une autre beaucoup plus importante pour moi je suis pas sûr d'accord parce que déjà on a une belle invalidation ici si le prix remonte il vient toucher la zone ici l'invalidation de ce scénario là de continuité vers le bas d'accord c'est à dire que là on a fait une à une bnc pourrait faire une grande a suivi d'une b on revient ici ici c'est pour invalider cette continuité baissière il faudrait qu'ils passent au dessus de ce niveau là donc au dessus des 31 400 on va arrondir à 31 400 donc si le prix rose pike au dessus des 31 400 eh ben après on invalidera la tentative de descendre vers le bas pour l'instant c'est pas le cas ok je vois pas ici de force acheteuse ok c'est ça l'inconvénient c'est que volume fort s'il y en a pas acheteuse donc quand je vois pas ça ça a plus tendance à vouloir dévisser vers le bas que à aller chercher vers le haut voilà c'est mon point de vue vous n'êtes pas obligé d'être d'accord mais là je vois en plus sur nos mois de juillet période estivale donc soit ça traîne encore ici dans cette zone pendant longtemps s'ils ont envie comme je vous ai dit de faire traîner sur la zone ça va durer depuis ça dure depuis le 23 juin donc si j'ai envie de traîner ben il mène ici email des scènes limite ici mettre des bas limite et le prix quand il tape en haut il redescend quand il tape en bas il redescend il revient toujours dans la boîte ok ça on va le voir ça se voit de façon quand on voit des rejets comme ça des rejets comme ça des rejets comme ça vous voyez que des rejets des mèches avec roger bat pratiquement aussi pareil en haut vous voyez dès que le prix d'essayer de pousser on le fait redescendre d'accord ici il y avait de la force ici mais hop la force baissière était beaucoup plus important donc à ravaler tout de suite la force acheteuse donc voilà ce que je peux vous dire sur le btc ok donc on va voir après prochainement pour l'instant c'est vraiment en période de latéralisation je vous avais fait un petit exemple n'oubliez pas les périodes estivales c'est des fois ici par exemple on était au mois de juin le prix ici les montées encore il est monté ici donc on peut regarder constater qu'au mois de juin ici la fille aussi si juillet il a fait un petit sommet le 15 à 14 août à partir du 4 août 14 outil a corrigé jusqu'à début septembre ensuite un petit spike une zone de latéralisation un spring et après on est parti donc la période d'été de se marquer par un moment soit de petite hausse ici mais qui sera rattrapée ensuite au mois de septembre si on a une hausse elle est rattrapée au mois de septembre donc on est obligé de faire un clic vers le bas et après repartir sur un vrai mouvement on peut le constater ici je vous l'avais montré exemple pour sur cette partie là ici vous avez ici un été à partir de juillet donc à partir de juin ça descend juillet ça monte en septembre il ya une correction en trois temps et après on accélère va le haut vous avez toujours cette situation où l'été c'est un peu dans une boîte on va dire grosso modo regardez ici partie basse petite accélération 21 juillet au retour sur la partie basse en septembre et après on fait le vrai mouvement donc la période estivale peut être une période d'attente ok même s'il ya soit une baisse soit une hausse ok après l'idéal à voir si vraiment il nous montre un beau signal avec une belle bougie soit baissière soit au dessus soit en dessous mais là il est plus parti d'aller plus vers le bas que vers le haut voilà pour l'instant ce que je peux vous dire sur ma vision sur btc je sais que c'est qu'on doit ici il ya de la poche des liquidités il ya de l'argent à aller chercher une correction peut être saine c'est une correction saine c'est juste que eux ça leur permettrait de recharger fortement et de pousser le marché vers le haut ok comme ça ce serait mieux après pour c'est vrai qu'on aurait une chute des haltes mais après un élan haussier beaucoup plus important sans arrêt ici parce que forcément ça c'est d'un des écoles high donc le mieux on va dire techniquement c'est qu'on vient chercher en bas on recharge et la paf on paie tout avec une accélération et vu que ça sera un école qui donnera de la force donc potentiellement c'est beau mieux de faire ça ok comme ici regardez on avait accumulé 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 ici hop et après il ya une accélération on est venu chercher cet argent plus ce sommet là donc ici à quoi ici bah il ya aussi de l'argent donc tout ça c'est de l'argent on a pris cette partie là donc on pourrait venir prendre cette partie là donc faut être vigilant attention ok voilà le mot que je vous dis prudence c'est tout mais pour l'instant on est toujours dans cette zone grise bougie de contrôle délit et on est dedans même si ça sort avec une mèche et ça revient ça réintègre rapidement ça sort ça réintègre ça reste dans la boîte ok bonne journée à vous tous bonne soirée à vous tous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures site très négaté avec vous salut à tous tchao